On a des gens de qualité, puis en plus, je regardais l'annonce de tantôt, on a de la relève aussi, ces gens-là forment la relève, des nouveaux chercheurs et des jeunes, c'est bénéfique pour notre communauté, puis pour Rouen-en-Rendant. L'Observatoire national sur les incidences des émissions et contaminants sur la santé et l'environnement rassemble plusieurs experts à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue pour élaborer, de façon détaillée, les impacts de la pollution des industries au Québec, dont la Fondriorne. On avait longtemps dit qu'on voulait faire partie de la solution, alors pour nous, c'était une belle marque de reconnaissance de notre expertise, mais aussi de notre capacité de gérer cet observatoire-là, qui aura un lien fondamental, oui, sur les enjeux qu'on vit à Rouen-en-Rendant aujourd'hui et pour le futur, mais je vous dirais, pour l'ensemble de la population québécoise... C'est important de rappeler que les retombées concrètes vont s'exprimer pour les Québécois et Québécoises par l'adaptation des normes, des règlements, des lois, les mesures, les programmes. Donc, on fait de quoi pour tous ensemble, collectivement, s'améliorer pour que les émissions de contaminants, particulièrement au sein des Fondri, on essaie d'en diminuer le plus possible l'impact négatif pour la population. Un autre aspect important de ce projet est de rendre les futures recherches compréhensibles, fiables et accessibles pour toute la population. Une table de consultation et un comité scientifique sont aussi prévus pour proposer des améliorations au niveau de l'économie, la santé publique et l'hygiène industrielle. La science évolue, les besoins de la population évoluent et l'enjeu de la fonderie va continuer d'évoluer. Donc, l'Observatoire sera là pour supporter la population de Rouyn-Noranda, bien entendu, supporter la population de l'habitique Témiscamingue parce qu'il y a des impacts sur la région, mais il y a des impacts au niveau national également. Le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, est fier qu'un projet comme celui-ci voit enfin le jour. Quand on revient le 16 mars dernier, le gouvernement, dans l'autorisation ministérielle, avait annoncé qu'il voulait mettre en place cet observatoire-là. Et pour la population, c'est un geste très important parce que, oui, on parle de la fonderie et qu'est-ce que le gouvernement met en place avec les gens ici, ça va permettre d'améliorer les processus. L'Observatoire national va se mettre en bras le soupeux avec justement l'arrivée d'un nouveau directeur général au mois de janvier prochain. Kimberley Hall, R&C Nouvelles, Rouyn-Noranda.